Bonjour à tous, Valérie Renaud avec vous pour le blog du Bac français et pour une nouvelle vidéo sur Don Juan. Aujourd'hui, la tirade de l'hypocrisie à la fin de la pièce, à l'acte 5, scène 2. Une tirade assez célèbre, assez souvent proposée au Bac de français, donc on va étudier ça. Comme d'habitude, vous pouvez vous rendre sur le site du blog en suivant le lien en dessous de la vidéo et vous aurez le texte de cette explication avec les références précises, les lignes et tout ça. Voilà, donc je vous retrouve dans un instant pour la vidéo en 10 minutes. Alors bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui donc à Don Juan de Molière et plus particulièrement au passage que l'on a coutume d'appeler la tirade de l'hypocrisie qui se situe à l'acte 5, scène 2. Alors il faut rappeler que Don Juan, c'est un personnage immoral, un libertin, un athée et que c'est un personnage aussi qui se distingue du commun des mortels d'ordinaire, un personnage tragique. Mais curieusement, ici à la fin de la pièce, il semble, ce personnage hors du commun, adopter un vice qui, lui, est très commun. Et ce qui fait alors paradoxalement que ce vice vulgaire, en quelque sorte, et bien dans la parole de Don Juan, dans sa tirade, devient quelque chose de noble et en fait d'assez élevé. Alors on va commencer par lire une partie du texte. Il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer aujourd'hui et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours respectée. Et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure et chacun a la liberté de les attaquer hautement. Mais l'hypocrisie est un vice privilégié qui, de sa main, ferme la bouche à tout le monde et jouit en repos d'une impunité souveraine. On lit, à force de grimaces, une société étroite avec tous les gens du parti qui, en choquant, se les jettent tous sur les bras. Et ceux que l'on sait même agir de bonne foi là-dessus et que chacun connaît pour être véritablement touchés, ceux-là, dis-je, sont toujours les dupes des autres. Ils donnent hautement dans le panneau des grimaciers et appuient aveuglément les singes de leurs actions. Alors, on va s'arrêter là et on va montrer tout d'abord que c'est une tirade où Donjuan fait preuve d'une habileté argumentative qu'on lui connaît, puisqu'on l'a déjà vu à l'œuvre dans des moments précédents de la pièce. Que c'est, dans un deuxième temps, que cette éloge de l'hypocrisie est assimilée par le personnage de Donjuan à un art théâtral, en fait, à un art de la grimace et du jeu théâtral. Et que tout ça, en dernière analyse, en troisième lieu, implique une analyse et une critique de la société. Alors, une habileté argumentative, effectivement. On a déjà vu le personnage à l'œuvre dans des monologues précédents. Et là, on a un peu les mêmes procédés qui reviennent. Il présente son argumentation comme allant de soi en utilisant le présent de vérité générale dès la ligne 1 et dans une très grande partie de sa démonstration, en quelque sorte. Et il présente un paradoxe, en fait. L'hypocrisie est un vice à la mode comme n'en étant pas un par ce présent de vérité générale. Il y a un renversement des valeurs, une inversion, en fait, entre le vice et la vertu par une espèce d'équation mathématique, de transitivité, en fait. L'hypocrisie est un vice à la mode et tous les vice à la mode passent pour vertu. Conclusion, en fait, implicite. L'hypocrisie est une vertu. D'autant plus qu'il y a un vocabulaire mélioratif qui est attaché à la description et à la mise en valeur de ce vice. Avec meilleur, à la ligne 3, possède de merveilleux avantages, à la ligne 4. C'est assimilé à un art, à la ligne 4 également, qui est respecté et qui jouit, nous dit-on, un peu plus loin, à la ligne 8 d'une impunité souveraine. En outre, l'hypocrisie se distingue de tous les autres vices. Il y a cette comparaison qui est faite entre la ligne 5 et la ligne 7. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure et chacun a la liberté de les attaquer hautement. Mais, avec ce connecteur logique d'opposition, mais l'hypocrisie est un vice privilégié qui, de sa main, ferme la bouche à tout le monde. Et là, justement, on a aussi une figure de style qui est une personnification, puisque cette idée abstraite, l'hypocrisie, cette qualité abstraite, en fait, et bien ici, possède une main pour fermer la bouche aux gens qui voudraient protester. On a aussi un procédé que l'on retrouve dans d'autres tirades de donjons du personnage de cette pièce. C'est l'alternance entre le pronom impersonnel « on » qu'on voit à la ligne 8, par exemple, et le pronom personnel « je ». L'alternance entre les généralités, donc, et son cas particulier qui vient mettre de la vie et du relief dans son argumentation. « je », par exemple, qui intervient, ce « je » qui intervient, par exemple, à la ligne 20. L'art de l'hypocrisie, et c'est notre deuxième axe de lecture, est présenté par donjons comme étant très proche, en fait, de l'art théâtral. Il faut rappeler ici qu'on a l'inversion, en fait, à la ligne 1, entre le vice et la vertu, qui fait écho, en fait, à l'inversion, ou au miroir inversé que constitue la scène par rapport à la réalité, par rapport à la salle. On peut évoquer aussi l'étymologie grecque, du mot « hypocrite », « hypokrisis », qui fait référence au faux-semblant des acteurs, qui est une allusion, donc, étymologique, en fait, dans l'essence même du mot, au jeu théâtral. On a aussi une situation théâtrale qui encadre cette tirade, puisque Don Juan s'est arrangé pour mettre Sganarelle en position de spectateur et lui délivre, donc, cette tirade en même temps qu'aux autres spectateurs qui sont dans la salle. On a aussi tout le champ lexical, en fait, du théâtre, avec, par exemple, le mot « grimace » à la ligne 9, « les singes » à la ligne 13, qui font référence, donc, aux expressions de visage des acteurs, le mot « rhabiller » à la ligne 14, ou le « manteau » à la ligne 15, là, qui sont une allusion bien au costume théâtrale, ainsi qu'à la ligne 17, il fait référence aux intrigues, donc, là, à la partie action théâtrale. Il est intéressant de voir aux lignes 18 et 19, en fait, que Don Juan, ici, s'adresserait, en quelque sorte, à un comédien, à un aspirant hypocrite, qui voudrait savoir comment jouer son rôle, et que le membre de phrase qu'on retrouve ici, eh bien, fait fonction un petit peu de didascalie, presque, de didascalie interne, qu'un dramaturge, eh bien, écrirait pour diriger son comédien, et quelques baissements de tête, un soupir mortifié, et deux roulements de Dieu, rajustent dans le monde tout ce qu'ils peuvent faire. On a ici une énumération de comportements physiques, un petit peu stéréotypés, qui sont le fait des hypocrites. Alors, cet art théâtral ne se limite pas, en fait, à l'espace fictif de la scène. Il y a aussi une critique sociale, bien évidemment, qui porte dans la réalité qui est ici exprimée. On revient, une troisième fois, et une dernière fois, sur la confusion, en fait, qui est instaurée dans les deux premières lignes, aux lignes 1 et 2, entre la mode et les principes moraux. L'hypocrisie est un vice à la mode, donc les principes moraux qui sont censés être des principes éternels, alors que la mode, eh bien, est un principe transitoire et passager. dont Jean souligne un petit peu plus loin l'aspect grégaire de la société. À la ligne 8, aux lignes 8 et 9, on lit, à force de grimaces, une société étroite avec tous les gens du parti, qui en choc 1 se les jettent tous sur les bras. Donc là, il y a une observation, en fait, sociale, de la réalité sociale, avec un vocabulaire guerrier aussi, c'est intéressant de le noter, qui est attribué aux gens qui font profession d'hypocrisie. Le bouclier, par exemple, de la religion, à la ligne 15, s'ils sont faits un bouclier du manteau de la religion, et derrière ce bouclier, eh bien, on dévoile, en fait, dont Jean dévoile la vérité, puisqu'il qualifie ces personnages de méchants, à la ligne 16. Il est à noter aussi que l'attitude de l'hypocrite ne se limite pas à une dissimulation passive, mais en fait, à une action véritablement offensive à partir de la ligne 24, et l'adverbe de temps, enfin, qui marque la pierre de touche, en fait, à tout le raisonnement et tout le développement de Don Jean, eh bien, il y a une énumération d'actions offensives, de verbes à connotation un petit peu agressive. Je m'érigerai en censeur des actions d'autrui, jugerai mal de tout le monde et n'aurai bonne opinion que de moi. Il ne s'agit pas seulement de se dissimuler, il s'agit aussi d'attaquer, la meilleure défense étant l'attaque en la matière, et en se faisant aussi l'interprète du ciel, cette métonymie, donc, qui désigne Dieu et qui, depuis Tartus, on le sait, eh bien, est le fait des hypocrites, et en particulier des hypocrites religieux que Molière, à qui Molière a eu affaire. Alors, pour conclure, on a vu que cette tirade, eh bien, était construite avec une habileté argumentative tout à fait forte, que l'art de l'hypocrisie était un art théâtral et que toute cette analyse, en fait, débouchait sur une analyse et une critique sociale. C'est ici le point culminant de l'immoralité du personnage et une ambiguïté car, il y a une ambiguïté car, en fait, Donjon, qui est un personnage condamnable à tous les égards, se conforme ici, en fait, à la logique sociale et se fond complètement dans la masse et dans les vices vulgaires.